Chaque paire de chaussures qui sort de sa boutique est unique et pour cause, quand il les colore, il s'inspire de graffes qu'il peignait avant dans la rue. Julien Beaumont et Iker Zabala sont allés saluer l'artiste. A l'école de la rue, pendant 10 ans, Jean-Marie Gazelle a graffé sur les murs. De cette période, il ne reste que ses photos dans son cahier de souvenirs. Il faut être rapide, on n'est pas chez soi, donc il faut essayer de faire le mieux possible, le plus propre dans un temps assez restreint. Pour nous, il a accepté de reprendre sa bombe de peinture. Pendant 4 heures, il va jouer avec les couleurs, les formes, mais aussi les outils. Pinceau, rouleau ou feutre, autant de techniques, de savoir-faire qu'il aide dans son métier. Car depuis 3 ans, il confectionne des chaussures, du mur au cuir, il n'y a qu'un pas. Je suis vraiment attaché à la couleur depuis tout petit et le graffiti, ça m'a vraiment aidé au traitement de couleurs, à associer des couleurs, à pouvoir même casser les couleurs. Et maintenant, c'est que je le ressors dans les chaussures. Sa collection compte 40 modèles, mais chaque paire qui sort de sa boutique est unique. Voilà comment elles arrivent, sans couleurs. Il peut donc, à la demande du client, laisser libre cours à son imagination. On appelle cela une patine. La teinture peut être mouchetée ou encore appliquée sous forme de lignes. Et l'on retrouve ce geste appris dans la rue et perfectionné à l'école des Beaux-Arts. La surface est certes plus petite, mais ça n'est pas forcément plus facile. Parce que sur des murs, on a tendance à pouvoir prendre du recul et à pouvoir faire des grands mouvements. Là, il y a une certaine rythmique dans le pinceau, un peu comme un instrument de musique. Son atelier produit jusqu'à 400 paires par mois et emploie 16 personnes. Même son père vient donner un coup de main. Bien content que les graffitis souhaitent de l'histoire ancienne. Je l'ai quand même ramené une fois au déduit du commissariat, oui, effectivement. Ils s'étaient fait prendre en plein graffitis. Comptez 450 euros pour ces chaussures œuvres d'art, la clientèle est française, africaine ou américaine. Ce qui me plaît, c'est la créativité. En tout cas, il y a pas mal de modèles de chaussures et puis jouer justement avec pas mal de couleurs. Donc c'est toujours plaisant. Les chaussures ou souliers, comme disent les puristes, peuvent même être personnalisées. Avant, Jean-Marie Gazelle signait ses peintures de ruches. Maintenant, c'est avec les initiales de ses clients qu'il finit son œuvre. Merci.